Retrouvez pour cette session d'actualité tout de suite les titres. « J'ai oublié la période d'insécurité » après des actions intenses contre les groupes armés, focus sur cette zone dans ces journales. Autre partie des membres de la Grande Orientale, c'est la Tchopo, la localité de Yangambi, à vocation agricole, territoire d'Issanghi. Aujourd'hui, totalement éclairée, une expérience des énergies renouvelables qui va s'étendre dans d'autres poches noires. On y revient dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. J'en parlais dans les titres. L'état des sièges a porté ses fruits dans les territoires de l'Oumu, province de l'Itourie. La preuve avec la réouverture par les gouverneurs militaires, les lieutenants, Géadou et Akanchama de la Rousse, des dessertes agricoles qui va du pont Itouriaïedi dans les territoires des Mambassas. D'autres précisions dans ces reportes signées. Junior Sélémani, derrière Tensebounia. Les différentes barbarières et civils ont dorénavant laissé place à une nouvelle ère au sein de cette entité coutimière, caractérisée par une reprise remarquable de l'activité économique commune entre les habitants de Bavokoutou, de la chefferie de Wale-Sofon-Koutou, et de Oumba, de la chefferie voisine de Wassili. Les opérateurs économiques et pris de paix et de conscience du travail de titans abattis par l'administration militaire dans leur zone viennent en appui pour consolider et galvaniser. Les actes de paix enregistrés pendant cette période de l'état du CIEF, Les commerçants rencontrés dimanche 14 juillet courant, se sont réjouis de voir les routes de certains agricoles réouvertes par la société minière de l'Institut Congo, de l'honorable dignitaire Saïd Ushichombo. Nous devrions transporter nos marchandises par tête. Cette souffrance est finie. Maintenant les véhicules ont l'accès ici sans problème. Avant on n'était peu nombrés, mais maintenant nous sommes au-delà de ces quatre commerçants, ici dans la zone. C'est pour dire que la route est très capitale pour le progrès. Après l'avènement et l'installation de tas de sites, aucun véhicule ni piéton ne pouvait atteindre cette attitude de bout de cimière. A ce jour, la direction militaire est plus qu'une réalité. C'est la quasi-tout d'un acte qui porte du roux. Aujourd'hui, l'appel à fédérer les forces sociales et politiques sont nécessaires pour le bien-être de la population de cette partie de la province de l'Itourie. En l'Itourie, quelques femmes renforcent leur capacité sur l'analyse des conflits, la coopération pacifique et autres travaux prévus. Par le maire policier de Bounia, c'est un reportage de notre confrère, Abdoul Lazo, de la RTNC. Tenir la participation de la femme dans la recherche de la paix et la cohésion sur la province de l'Itourie, c'est l'objet d'un atelier de renforcement des capacités de ces membres de paix, dont l'analyse des conflits, la coopération pacifique et la déclimatisation des gènes issus des groupes d'armée. Précise Mme Regina Mariam-Sahy, assistante au programme fonds pour le même congrès FFC en Sud. Nous attendons à ce que les participants et les participantes puissent, à la fin de ce projet, aller dupliquer ce qu'ils auront reçu comme formation dans la communauté et sensibiliser davantage les groupes d'armée qui se sont allés à se démobiliser et accepter à entrer dans des centres de formation des pandémies pour rendre leur vie meilleure. Activité qui faciltera la sensibilisation de l'ICI à déposer les armes pour leur démobilisation et leur réinsertion socio-économique, renchérit le commissaire supérieur principal, qui a présidé cette cérémonie. Sur l'intérêt des renforcements des capacités des femmes et des jeunes filles, sur la vie de vie, les techniques de prévention et de l'économie sont allés à l'économie, sur l'économie, sur l'économie, sur l'économie, sur l'économie et sur l'économie, Un projet qui s'étage sur 17 mois en l'Utourie, au nord, qui vaut à la force de la capacité des femmes et des jeunes filles en vue de pouvoir être activement dans la pacification du conflit de la République démocratique du Congo. Infrastructures dans les Hauts-Ouelles, les réseaux routiers de cette province de plus en plus en pratique, la population, les chefs d'exécutifs provinciaux, Jean-Bacomito Gambo, a lancé hier les travaux de réhabilitation de la route provinciale Carre-Bas, c'est ce qui est le président de la NRC Issyro, a signé ce reportage. A première vue, on se croit dans un parc automobile, alors qu'il s'agit plutôt d'un arsenal d'angers de génie civil, toutes catégories confondues, pour une thérapie de choc ou cri de détresse de la population riveraine, des usagers face au délabrement par ces groupes 126, reliant 5 territoires sur les 6, que comprend le Haut-Ouelles, et pour un total de 374 kilomètres. Le gouverneur Jean-Bacomito Gambo, dont l'arrivée sur les sites est celle de l'adoption locale, donne le coup d'envoi de sa réhabilitation et se dit rester sur les consignes du public, qui est le président de la NRC Issyro, ce qui répond à la partie de la part de l'adoption locale, c'est le travail très rapidement et le travail de terrain. Aujourd'hui, la population n'attendait plus que ces moments. Nous avons pensé commencer par là, en essayant de nous attaquer très rapidement aux différents bourbiers, et à la fin, réhabiliter de manière complète tous nos infrastructures. Les engins de leur côté rivalisent déjà d'ardeur à la grande satisfaction des usagers. Ce quelques pas de danse qui lie l'utile à l'agréable traduisent la complicité nécessaire entre le pouvoir et le pouvoir. Le gouverneur Jean Bakomito Gambo et sa population pour l'émergence de la province du Haut-Tuelé. Situé à près de 100 km de Kisangani, dans la province de Chopo, la cité de Yangambi est aujourd'hui éclairée grâce aux énergies d'une cérémonie organisée en présence du directeur général de l'émergence de Kisangani, Jean Bakomito Gambo, sur financement de l'Union Européenne, une centrale d'éco-génération de l'énergie verte, produisant l'électricité et la chaleur verte. l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, Nicolas Berlangue, souligne que cette réalisation vise à soutenir le développement économique local et le bien-être des populaires. Il faut réserver une partie importante de ces générations pour les communautés. Une joie immense pour Dominique Cancone, directeur général de l'INERA, qui salue à sa juste valeur, qui transparaît par l'action à impact visible. Cette centrale constitue pour nous une infrastructure de haut calibre, car la mise en place de cette nouvelle infrastructure permettra à l'INERA de booster le développement économique à travers les activités génératrices des revenus pour le bien-être à long terme de nos communautés vivant dans le paysage de Yangam. Séance tenante, le Centre international de recherche forestière, SIFORICRAF, qui a supervisé les travaux d'implantation, remet officiellement les documents de la centrale au directeur général de l'INERA pour la gestion de cette entreprise. Une activité qui s'éclature par une visite guidée des installations de la centrale pour permettre aux invités de découvrir l'écogène, cette usine au fonctionnement innovant, pleine de prédécesse, de l'énergie de la région. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 axe Mboujimaï-Lukalaba dans la province du Kassai-Oriental. Le gouverneur Jean-Paul Mboué-Boué-Capot a effectué une visite d'inspection sur ses sites et à l'université officielle de Mboujimaï. Suivez cela en images et commentaires. Le gouverneur de la province du Kassai-Oriental, Jean-Paul Mboué-Boué-Capot, ne déroge pas la règle d'inspection. Chaque samedi, les champs qui sont ouverts pour la mode d'immigration à la France. La route nationale numéro 1 dans son axe Mboujimaï-Lukalaba long des 50 kilomètres et les travaux de construction des bâtiments de l'UOM, l'université officielle de Mboujimaï, est une liste de la province provinciale. La route nationale numéro 1 ainsi que les coûts des travaux. Toutes ces explications lui ont été fournies par le directeur provincial Gilbert Koukou-Nindou de la CGT Grand Kassai. Colombo-Boué-Boué-Capot s'est déçu et... ... ... ... ... ... ... ... Je les remarque à l'agence congolaise de Grand Travaux. ... Le gouverneur de province ... ... ... ... ... Les chantiers dans la ville de Mboujima et province du Clémenta l'ont été également inspectés. Les chantiers dans la ville de Mboujima et province du Clémenta l'ont été réhabilité par l'entreprise GMC pour le compte du projet 14 km. En tout cas, on est vraiment déterminés. Je crois que c'est là qu'on va tout finir. D'ailleurs, raison pour laquelle on a même démarré encore la deuxième partie sur l'avenir de Mboujima derrière la résidence du Bicouinard pour que l'appréhension de la ville de Mboujima et de la ville de Mboujima. Les gens doivent comprendre que ce place est en place de Mboujima et de la ville de Mboujima vient de quelque part. Si ce n'est pas le Bumbashi, c'est Kintasa. Au moment où je vous parle, nous avons... C'est le Bicouinard pour que l'appréhension de la ville de Mboujima et de la ville de Mboujima. Pour que les délais et la qualité soient respectés, le représentant du peuple a renouvelé sa volonté de mener des plaidoyens en faveur de la province auprès des autorités compétentes et d'éveiller à ce que les ouvrages soient livrés dans les délais contractuels. Dans la province du Nord-Oubangui, un plaidoyer pour la prise en charge des infrastructures des bases a été fait par les notables du secteur des Wampindas résidant dans la ville-provence de Kintasa. C'est un commentaire de Patricia Amina Oouf. Il y a des érosions qui menaçaient la route reliant la vie des autorités en territoire de Yakoma et les secteurs des Wampindas dans la province du Nord-Oubangui et en état de délabrement très avancé. C'est ce qui justifie cette rencontre entre les notables secteurs de Wampindas et de la ville-provence de Kintasa et de la ville-provence de la ville de Mboujima et 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 de la ville de Mboujima Ensemble, ils ont réfléchi sur comment sauver ces entités et plaider auprès des autorités au niveau tant national que provincial pour la prise en charge des infrastructures locales. Nous avons pensé mettre sur pied cette structure pour pouvoir réfléchir, faire les plaidoyer à partir de Kinshasa, relayer suffisamment les aspirations des habitants de Wampindas afin de rechercher des solutions à proposer pour élever le niveau de vie au niveau de ce secteur de Wampindas. Le comité directeur qui était en place, nous avions un conseil. Maintenant, nous sommes positionnés pour pouvoir lancer des activités proprement d'ici. Dans l'actualité, ce soir, c'est aussi la baisse du prix des denrées alimentaires dans la ville de Mboujima et de 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 la ville de Mboujima. De son arrivée à Bouta, chef de la province de Mboujima et de la ville de Mboujima et de la ville de Mboujima et de la ville de Mboujima, On va vous accadrer dans les activités champêtres, dans nos marchés, que le prix de Pondou et autres soit abordé. Dans les marchés de la ville de Mboujima et 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 de la ville de Mbou Nos parents avaient beaucoup de difficultés à nourrir nos familles. La population remercie les patrons de la province pour son application personnelle pour que cette dernière ait une bonne condition de vie et demande à l'exécutif provincial de réhabiliter les routes des desserts agricoles. Nous remercions les générateurs qui dirigent notre province pour son application et nous l'accourageons de réhabiliter les routes des desserts agricoles pour l'honneur de notre province. Nous sommes en train de se faire un petit déjeuner pour les étudiants de cet allemand mater. Rentré à Colosie par un vol régulier de la compagnie CA, le recteur de l'université de Colosie a été accueilli par la conférence des universités de Colosie, le comité de gestion, le syndicat, la délégation estudiantine ainsi que le personnel de l'université. Le professeur Yvan Mouengoué a remercié le chef de l'État, le gouvernement ainsi que la gouvernante de province pour leur implication dans cette situation. Je remercie le chef de l'État qui, par son leadership, est créé. Je remercie le chef de l'État qui m'a beaucoup accompagné. Là, je salue son Excellence, Madame la Première. Je remercie le chef de l'État qui m'a fait des défis qui sont liés à celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Et ensuite, je remercie l'autorité provinciale. Le Recteur a remercié tout le monde. Cette reconnaissance aussi vaut pour tous les membres du comité de gestion de l'université de Colosie. Ils m'ont apporté tout le soutien avec des propos gentils qu'ils m'envoyaient chaque jour. Et tous les membres de la communauté universitaire et de notre université qui m'envoyaient des messages et qui se sont mis à intercéder. Et j'ai vu que la main de Dieu était sur moi. Reconnaissant le leadership et la vision de l'État qui m'a offert un cadeau. Directeur à Colosie, le professeur Yvon Mungo devra poursuivre le travail des qualités qu'il abat à la tête de l'université. Dans le Hoka Tonga, le discours mobilisateur de la vision facture rénovée fait son chemin auprès des forces vies. C'est un commentaire. C'est l'Union sacrée. C'est un commentaire. C'est Dric et Ninambo. Le Hoka Tonga débout pour une côte nationale. Rien n'entama la volonté qui est positive à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie est du pays face à l'agresseur rwandais. Vision facture rénovée monte au créneau. Une fois de plus, elle laisse la parole à son président national Kalim Bui pour mobiliser les masses et s'aligner derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tissé Kédis. En tant que si vous êtes un peu en fait, vous êtes un peu tôt. A vous d'avoir un peu tôt. Pourquoi vous prenez ? Concernant la province du Hoka Tonga, l'heure est à l'unité pour s'approprier du plan d'action du gouverneur Jacques Kaboulakatue. Rien d'autre. Si ce n'est le travail pour une province prospère. Je ne vous propose pas de présider par la province. Une adresse à la dimension nationale qui interpelle les consciences à la cohésion sociale ainsi que les sociétaires de l'Union sacrée à la vigilance pour consolider les rangs et participer à l'éclosion d'un Congo auto, loin des images carréales vues de l'extérieur. Kalim Bui l'a dit et va continuer à le dire face aux velléités expansionnistes de nos voies. Le développement de la province du Hoka Tonga, le gouverneur Maître Crispin Moukénis est en traitement de la qualité des sujets. Le nouveau gouverneur de la province du Hoka Tonga dit d'autres fils. De la province qui a été élu et élevé au rang des responsabilités du pays, notamment le ministre de la Pêche et Élevage, et dans un même esprit, ils veulent travailler pour rélever les différents défis, principalement celui de chercher le bien-être de la population. C'est un vœu exprimé par tous les ressortissants de Chikapa à cette rencontre de Kinshasa. Honorable Réal Chenda Wane, secrétaire général de la communauté, donne l'essence de cette rencontre. La communauté a profité de cette occasion pour demander l'union, comme on dit, l'union sacrée, de fils Niam. La communauté a demandé aux élus nationaux, aussi provinciaux, et c'était d'accompagner cette vision du chef de l'État, pour la prévention de la population de l'État. Le cadeau d'une vache offerte aux heureux promis, notamment le ministre de la Pêche et Élevage, est une symbolique significative, ce qui montre la détermination et l'engagement du peuple Kassayien, de soutenir le secteur de l'État. Le peuple Kassayien, le peuple Kassayien, est un élevé, et la l'unité des notables de Louberon-Provence du Nord, qui, vous, ces derniers, soutiennent également les forces de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous avons besoin de l'autonomisation financière. Maloukou a besoin de l'assainissement. Maloukou a besoin de la formation. Notre combat est sur la pauvreté. Nous sommes descendus sur Maloukou pour voir comment pallier cette situation que vit la population de la commune de Maloukou. Cette action qui démarre avec Maloukou, c'est la capitale Kinshasa, qui parle de l'économie de l'économie, qui parle de l'économie, qui parle de l'économie, qui parle de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h avec Suzy Ngoï Chiboui. Au revoir.